Merci beaucoup Catherine. Et puis à Guylaine Bovitos, nous allons vous parler de ce qui pourrait sembler, je dirais, le plus évident, mais pas forcément le plus facile, c'est de connaître les besoins de nos chercheurs en matière de services open science. Je pense qu'on est tous d'accord que nous développons toute notre activité en tant que bibliothécaire, toute notre activité, tous les services que nous voulons promouvoir, ils sont développés pour répondre à des besoins de chercheurs. Je dirais que c'est la base théorique idéale. Nous sommes là pour répondre à ces besoins. Encore faut-il les connaître. Donc l'idée était de commencer avec, de présenter cette base, comment est-ce que nous faisons pour avoir connaissance, analyser les besoins des chercheurs pour ensuite développer nos services. Alors, il était une fois. Il était une fois des chercheurs qui, dans leur activité quotidienne, se posent un certain nombre de questions. Pas seulement directement liées à leurs recherches, mais liées notamment à l'information scientifique qui est en amont, en aval, tout au long du processus de recherche, qui est là à se confronter à ces questions. Et naturellement, ils viennent, dans un monde idéal, ils viennent voir la bibliothèque, qui est ici représentée par cette tranche démentale, qui est le Rolex Learning Center, pour ceux qui n'auraient pas encore identifié, et viennent nous poser les questions qui les taraudent, afin que nous puissions leur apporter les réponses. Parce que vous le savez tous, en tout cas, je pense que chez vous, ça doit être pareil. Les chercheurs sont extrêmement disponibles. Leur processus de recherche les accapare relativement peu. Ils viennent très souvent à la bibliothèque, surtout en sciences, sciences et techniques. Ils viennent très, très souvent à la bibliothèque. Et ils répondent avec un enthousiasme absolument frénétique à toutes les très, trop, nombreuses enquêtes envoyées sur le campus, là où, quelquefois, ils nous permettent d'identifier leurs besoins. Et, bien évidemment, on est aussi tous d'accord que les chercheurs ont identifié depuis longtemps toute l'étendue des compétences que nous sommes tout prêts à leur offrir. Et ils connaissent, et ont souvent formalisé de manière très scientifique, leurs besoins, en termes de services et de ce qu'ils attendent de nous. Et c'est ainsi que se termine l'histoire, puisqu'ils vécurent heureux et eurent beaucoup de petits services. Aïe ! Enfin, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas du tout. Je ne dis pas qu'on aimerait bien parce que ce n'est pas du tout la question. C'est tout simplement que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, en réalité, on peut imaginer, enfin, nous, c'est ce que nous avons souvent constaté, c'est que le chercheur, très pris, ne pense pas en premier lieu, tout de suite, immédiatement, spontanément, à la bibliothèque pour répondre à ces questions concernant l'information scientifique. Sachant que l'information scientifique, actuellement, ça veut aussi dire données de la recherche, publications produites, etc. Donc, nous, on a plutôt pris un autre chemin pour essayer d'appréhender les besoins des chercheurs et pour leur répondre. Donc, on se situe plutôt, on essaye de se situer plutôt du côté de l'anticipation. On se dit que, voilà, on va essayer d'imaginer, de projeter quels sont ou quels seront les besoins des chercheurs. Quelquefois, donc, de proposer de notre côté, d'évaluer et de prioriser là directement avec les chercheurs, de prendre leur feedback et d'améliorer et puis de recommencer. Toujours ainsi, mais en se disant que nous devons avoir un rôle proactif et ne pas forcément attendre des chercheurs de définir des besoins dont, quelquefois, eux-mêmes n'ont conscience que lorsque l'urgence est là. Donc, notre positionnement a été de s'intégrer, je dirais, dans le processus de recherche, de regarder, de bien analyser ce cycle d'un projet de recherche et donc d'identifier les étapes auxquelles le chercheur pourrait avoir besoin de services liés à l'information scientifique et technique. Par exemple, en début de projet de recherche, d'avoir accès à une information scientifique riche et de qualité. Donc, tous nos collègues qui négocient, par exemple, des ressources électroniques, tous nos collègues qui font des acquisitions, que les chercheurs sachent aussi rechercher de l'information, naturellement soumettre un projet, obtenir un financement avec, quelquefois, des contraintes de plus en plus présentes de la part des bailleurs de fonds relatives aux données de la recherche, aux publications, publiées, évaluées, etc. Donc, on a placé de notre côté le chercheur au milieu et on a essayé, je dirais, d'imaginer, de projeter ce que la bibliothèque pouvait, à quelles étapes la bibliothèque pouvait être amenée à jouer un rôle et à développer des services. L'idée n'est pas que vous lisiez tous ces carrés. Vous voyez, c'est quelque chose qui date de mai 2014. On s'est dit, voilà, on met le chercheur au milieu de notre activité. On le met aussi l'étudiant, mais là, on parle aujourd'hui du chercheur. Le chercheur et on se dit, voilà, comment est-ce que ça va fonctionner pour lui et à quel moment, nous, on pourrait être amené à intervenir. Et est arrivé, je dirais, là-dessus, l'éclairage Open Science qui, au fond, pour nous, n'est pas quelque chose de... Enfin, nous, on ne considère pas que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui révolutionne les choses. C'est juste que c'est un nouvel éclairage par rapport à ces services que, de toute façon, nous mettions en place. C'est donc plus une question de perspective que de nouvel élément. Pour résumer, vous allez en entendre parler tout au long de cet après-midi, on a donc développé, ou plutôt, comment dire, on a presque repositionné des services qui existaient, mais juste en les présentant sous une perspective Open Science. C'est-à-dire, par exemple, tout ce qui peut être autour de l'aide à la publication, c'est quelque chose qui, je dirais, existe depuis un certain nombre d'années dans de nombreuses bibliothèques, mais naturellement, avec l'émergence de plus en plus forte de l'Open Access, nous l'avons, je dirais, catégorisée dans les services Open Science. Pour les données de la recherche, vous pouvez faire la gestion de données de la recherche sans jamais ouvrir un seul dataset. Maintenant, nous présentons notre service sous cette lumière Open Science, donc avec un angle de plus en plus orienté Open Data. Les Open Educational Resources, vous savez qu'à l'EPFL, on fait pas mal des MOOC, on va pas en parler cet après-midi, mais c'est aussi un de nos angles, je dirais, d'action. Autre, je dirais, positionnement, il nous a toujours semblé important d'être, nous aussi, ouverts. Nous n'avons absolument pas la prétention d'être, je dirais, des avant-gardistes dans le domaine Open Science ou dans tout autre domaine. Nous considérons qu'un certain nombre d'établissements à l'étranger, notamment, font des choses très intéressantes et déjà depuis un moment. Donc, nous sommes toujours très, avec les yeux, ou grands ouverts pour voir ce qui se passe ailleurs. Nous avons aussi un certain nombre d'échanges, nous allons visiter d'autres institutions. Et dans le cadre suisse, mais aussi au-delà, nous travaillons beaucoup en réseau avec, je dirais, en étant toujours à l'écoute de ce qui se passe du côté, je dirais, de la recherche proprement dite, c'est-à-dire, par exemple, des bailleurs de fonds, l'évolution de leurs exigences, de leurs contraintes, du cadre de recherche. On a cité à l'EPFL, plus particulièrement, le comité Open Science, auquel j'ai, je dirais, l'honneur d'appartenir, ce qui me permet aussi d'être en contact très direct avec les besoins des chercheurs. Au niveau, nous avons été très actifs dans certains projets Swiss Universities, enfin, financés par Swiss Universities, comme le Data Life Cycle Management. Donc, en tout cas, cette volonté de notre part de nous intégrer dans des réseaux qui permettent, justement, plus facilement le partage de connaissances, de compétences, d'expériences, et donc d'avancer plus vite sur certains dossiers que si on restait, je dirais, cloisonnez de nous avec nous-mêmes. Élément, naturellement, aussi très, très important, c'est la formation continue des professionnels de l'information. Notre environnement a tellement changé et continue à évoluer de manière très forte que, naturellement, c'est une clé, je dirais, de cette évolution. Dans une démarche très innovation, enfin, favorable à l'innovation, c'est vrai que nous cherchons à ne pas avoir peur de tester et donc, éventuellement, d'arrêter aussi quand on constate qu'un service que nous avons commencé à développer, je dirais, ne fonctionne pas ou ne répond pas vraiment à un besoin. naturellement, beaucoup, beaucoup de travail pour convaincre nos interlocuteurs institutionnels, que ce soit chercheurs ou politiques, je dirais, de ce que nous pouvons apporter en termes de services et toujours, naturellement, la démarche de projet pilote. Il ne faut pas se cacher que nous avons dû, nous avons encore un travail, je dirais, de longue haleine pour rompre l'image que ont, très généralement, les bibliothèques. Il y a encore, je dirais, même pas six ans, ce qui n'est quand même pas si longtemps, quand on a dit que la bibliothèque pourrait apporter une expertise sur la gestion des données de la recherche, très clairement, on nous a regardé avec des yeux ronds et en disant, mais pourquoi la bibliothèque ? Qu'est-ce que vous viendriez faire là-dessus ? Donc, avoir aussi, je dirais, cette prise de risque, accepter cette prise de risque et puis, je dirais, d'être là aussi proactif. Comme l'a dit Isabelle, une grande partie du travail, c'est aussi de se rendre visible parce qu'une fois qu'on a imaginé, inventé, éventuellement monté des nouveaux services, il faut absolument qu'ils soient connus. Un service qui n'est pas connu, n'est pas utilisé et on ne pourra pas s'auto-évaluer ou faire évoluer ce service. Du coup, très important pour nous, les bibliothécaires de liaison, donc ils sont des bibliothécaires dédiés à certains domaines, qui nous permettent de créer un lien privilégié avec les chercheurs. Ils nous permettent, non seulement d'avoir connaissance de leurs différents besoins, de leurs particularités, mais ils nous permettent aussi de développer, finalement, des services plus personnalisés, d'être à l'écoute directement de ces différentes communautés qu'on peut retrouver à l'EPFL. Les bibliothécaires de liaison sont le premier élément, finalement, de tout un travail que nos équipes aussi font depuis plusieurs années maintenant sur la communication. La communication qui passe par le site web, des pages web qui informent, qui renseignent, mais également qui attirent par des actualités, par de la présence assez active sur différents réseaux sociaux, dans la présence, dans des manifestations, des rencontres professionnelles, avoir une cohérence entre aussi ce qu'on présente en ligne, en présentiel, ce qu'on propose aussi aux chercheurs comme manifestation. De même, on a, par exemple, depuis un an déjà, même plus, une présence systématique dans la revue de l'EPFL magazine. La bibliothèque est présente, elle présente ses différents services chaque mois de manière récurrente. La bibliothèque est là sur différents domaines. Les formations sont une forme de communication, c'est-à-dire que quand vous formez des doctorants, des chercheurs, lorsque grâce aux bibliothécaires de liaison, on va, par exemple, monter une formation spécifique dans un laboratoire, cette formation va vous permettre de mettre un pied dans le monde des chercheurs et de solliciter de la demande, voire d'être à l'écoute de nouveaux besoins qui émergent lors de ces formations. Combien de fois on a des doctorants ou des chercheurs qui viennent, suite à une formation, frapper à notre porte et nous demander de l'aide ? Quasiment tout le temps. Petit exemple de brochure, l'idée aussi, de nouveau, d'orienter sur les services, d'avoir des choses qui sont visibles, qu'on peut montrer facilement, donner facilement, dont on se souvient, qui donnent une autre image de la bibliothèque. Sur les réseaux sociaux également, là, par exemple, sur Twitter, qui est quand même le réseau le plus utilisé par les chercheurs, qui est très plébiscité à l'EPFL, on a un vice-président en particulier qui est très actif sur Twitter, de nouveau, se positionner, là, en termes d'open science, faire de la sensibilisation, montrer sous différentes formes l'open science, pas uniquement de la promotion de services, mais montrer ce qui existe, ouvrir, communiquer. Cette phase de communication passée, de présentation, on rencontre les chercheurs, on présente des nouveaux services. Finalement, nous allons enfin utiliser ces fameux chercheurs, ces chercheurs qui n'ont pas forcément eu le temps de venir auparavant. Nous allons récupérer leur feedback de certaines manières, parfois des enquêtes, parfois des échanges en présentiel, parfois des tests utilisateurs, ça dépend des domaines, pour un site web ou pour une formation, on ne va pas utiliser les mêmes canaux. Mais ces différents échanges vont nous permettre à nos bibliothèques de développer des priorités, de faire des choix, parce que parfois, quand on innove, on a plein d'idées, on veut faire beaucoup de choses, parfois trop, parfois il y en a certaines qui ne sont pas adaptées. Il faut aussi savoir revenir sur ce qu'on a proposé et développer, faire des choix, des priorités, des axes stratégiques. À noter juste que souvent, les demandes des chercheurs, aujourd'hui, on constate, sont quand même très, très influencées, ce qui est normal, par les exigences des bailleurs de fonds ou des éditeurs. Les exigences, le contexte qu'on rencontre et qu'on a vu dans un premier temps, dans notre première phase, finalement, d'ouverture, se retrouvent à ce niveau-là et souvent rencontrent, finalement, les besoins, nos services rencontrent les besoins grâce à cela. Pour quelques exemples, finalement, concrets, comment est-ce qu'on a fait pour essayer d'avoir un retour pour les chercheurs ? En 2017, on a eu des liens avec la bibliothèque de Delphes, notamment, qui nous a proposé de faire une enquête, une enquête sur les services des données de la recherche. On s'est dit, super, c'est une opportunité. En plus, il y aura moyen de se comparer avec Delphes, avec Cambridge, avec une université de l'Illinois. Mais la force de cette enquête, c'est qu'on a pu rajouter des questions personnelles. On a pu proposer à nos chercheurs une liste de services sur lesquels ils ont pu se positionner, dire ce dont ils avaient vraiment besoin ici à l'EPFL. ça nous a du coup permis de confirmer une partie des tendances qu'on avait vues, de compléter également, parce qu'il y a toujours des choses qu'on n'a pas forcément vues ou pas forcément mis le doigt dessus. Mais de nouveau, on a pu définir des priorités aux surprises, un data repository par exemple, ou des guidelines plus précises, donc des besoins très concrets. De même, pour les doctorants. Pour les doctorants, cette année, depuis longtemps, on propose des formations aux doctorants. On a déjà fait évoluer les contenus, la forme, mais depuis quelques mois, on constate qu'il y a une baisse de fréquentation de ces formations aux doctorants. Du coup, l'idée a été d'envoyer une enquête à tous les doctorants pour connaître leur utilisation, leur manière de gérer l'information scientifique. On a eu énormément de retours et ces retours nous ont permis de prioriser les formations dont les doctorants avaient vraiment besoin, de répondre directement à leurs besoins et ainsi de leur proposer un panel beaucoup plus proche de leurs besoins. Ça marche pas, problème technique. Ça marche, si. J'ai toujours ce problème-là, en plus. Fais-le en mode dupliqué. Oui, on recommence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501